Bonjour, nouvelle vidéo qui présente la fin de cette partie du cours sur la contraception. On a vu la contraception non-hormonale, hormonale. Et quels sont les recours possibles lors d'un échec de contraception ? C'est-à-dire lorsqu'il y a oubli, par exemple, de prise de pédule, et qu'il y a un rapport sexuel qui peut entraîner une fécondation et un début de grossesse. Il y a deux possibilités qui s'offrent à ces personnes. La pilule du lendemain, on l'appelle la contraception d'urgence, et l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG mais chimique, pas l'IVG mécanique pratiquée par aspiration à l'hôpital. Alors la pilule du lendemain, on l'appelle l'évonorgestrel, ici. Et on va étudier l'effet de cette molécule chez une femme. Alors on a une femme témoin, ici, et on dose la quantité de LH. Et on voit qu'il y a le pic de LH, et on va l'appeler LH0. Donc il y a le jour du pic de LH, deux jours avant le pic de LH, deux jours après, quatre jours après, six jours après, et ainsi de suite. Et on a également le dosage de LH chez une personne à qui on a administré deux jours avant l'ovulation. On a administré à LH-2, ici. On administre le l'évonorgestrel. Qu'est-ce qu'on observe ? C'est facile à voir, on voit la courbe rouge, il n'y a pas de pic de LH, contrairement à la courbe en pointillé, ici. Donc s'il n'y a pas de pic de LH, il n'y aura pas d'ovulation. On observe que la femme sous l'évonorgestrel, donc vers du lendemain, ne présente pas de pic de LH, contrairement à la femme sans traitement. La femme sans traitement, c'est ici, à la courbe en pointillé bleu, et on observe qu'il y a pic de LH. Elle, elle n'a pas, elle ne reçoit pas le lévonorgestrel. Donc, on sait que le pic de LH déclenche l'ovulation. Donc, on va empêcher le déclenchement du pic d'ovulation chez cette personne, si l'ovulation n'a pas eu lieu. La pilule du lendemain agit en bloquant l'ovulation, si celle-ci ne s'est pas produite. Elle a d'autres effets, également, s'il y a eu fécondation, parce que la pilule du lendemain a été prise, juste après l'ovulation, la personne sait qu'elle a eu un rapport sans contraception, et qu'il y a eu ovulation au maximum 24 heures avant, parce que, il ne faut pas que ce soit trop, non, non, je retire ce que je dis, parce que ça n'a pas d'importance, le temps. Il faut que ce soit 72 heures après le rapport, c'est ça qui est important. Je crois que ça indique quelque part ici. 72 heures après un rapport sexuel. S'il y a eu ce rapport sexuel qui... Par contre, l'histoire des 24 heures, c'est que l'ovocyte a une durée de vie de 24 heures. Donc, le rapport sexuel, s'il a eu 4 jours après l'ovulation, de toute façon, n'entraînera pas de fécondation. Donc, si ce rapport sexuel a eu lieu dans les 24 heures qui suivent l'ovulation, qu'il y a peut-être eu fécondation, la pilule du lendemain peut être prise parce qu'elle va également s'opposer à l'anidation. L'anidation, c'est l'implantation de l'embryon dans l'endomain. Deuxième chose à voir, c'est l'IVG chimique. Vous avez certainement entendu parler de Simone Veil. Donc, ça a été une lutte parlementaire très forte en 1975. Et on a autorisé cela en France jusqu'à la douzième semaine de grossesse ou quatorzième semaine d'aménorrhée. Je ne dis rien pour l'instant, ça fera l'objet d'une question sur la séance Discord. Donc, en plus de la méthode chirurgicale, qui est une méthode, la plupart du temps, par aspiration, il y a maintenant une méthode, depuis 1975, médicamenteuse, qui peut être proposée en début de grossesse jusqu'à cinq semaines. Donc, je me suis peut-être mal exprimé, avec les semaines, là, je m'en rends compte à la lecture. Quand je présente le document, c'est que l'IVG, elle est possible jusqu'à douze semaines. Et pendant les cinq premières semaines, elle peut être réalisée chimiquement, médicamenteuse. Après, ce sera une IVG par aspiration, la plupart du temps. C'est-à-dire qu'on aspire l'embryon. Et ça se passe dans une unité médicale. On appelle ça la pilule abortive. L'abortement, l'abortion, c'est la même racine, qui permet l'abortement abortive. Et la molécule, c'est RU486. Comment fonctionne cette molécule ? Pour préciser l'action, on pratique des injections de différentes substances, dont certaines sont marquées radioactivement. Ça, ça permet de voir où se fixent les molécules. Les molécules radioactives, elles peuvent émettre une lumière dans certaines conditions et on peut voir exactement où elles se fixent. Quinze minutes après les injections, on mesure la radioactivité, par exemple avec une caméra particulière, fixée sur des récepteurs, dans des cellules de la muqueuse utérine. On voit la radioactivité dans les cellules de la muqueuse utérine. Alors, on va injecter de la RU486 marquée. On compte les points brillants. Qu'est-ce que l'on voit ? Il y a 80 molécules RU486 qui sont fixées dans les récepteurs. On voit 80 points brillants. Autre expérience. On prend de la progestérone marquée. 85 points brillants. Vous pourrez préciser, vous ne l'avez pas ici, au même endroit. Maintenant, je fais un mélange des deux. Je mets de la RU486 non marquée et de la progestérone marquée. RU486 qui n'est pas brillant, entre guillemets, qui n'émet pas de lumière, avec lui capté par une caméra, et de la progestérone qui, elle, émet de la lumière. Dans les mêmes proportions. Et qu'est-ce qu'on voit ? On n'a que 23 lieux de fixation avec de la lumière. La lumière, c'est la progestérone. Donc, il n'y a que 23 molécules de progestérone. Alors que s'il n'y a que de la progestérone, il y en a 85. Ça veut dire que d'autres molécules se sont fixées à la place de la progestérone. Et c'est le RU486. Pourquoi ça n'émet pas de lumière ? Parce que c'est du RU486 non marqué. Il ne va pas émettre de lumière. Donc ça, ça permet de dire que les deux premières expériences permettent de dire que l'un et l'autre se fixent au même endroit, puisque j'ai le même nombre de marquages radioactifs, de lieux de fixation radioactifs. Alors ça me demanderait de préciser ça d'ailleurs dans l'expérience. Par contre, quand je mélange les deux, j'ai beaucoup moins de radioactivité. Ça veut dire que la molécule qui n'est pas radioactive s'est fixée en majorité. Donc RU486 qui n'est pas radioactive s'est fixée en majorité. Et là où il ne s'est pas fixé, la progestérone s'est fixée, mais en nombre beaucoup plus faible. Donc le RU486 prend la place de la progestérone. Le RU486 se fixe sur le récepteur de la progestérone, au niveau de la mycose utérine, mais ne va pas induire les effets biologiques. Alors ça, vous ne pouviez pas le deviner. Là, l'expérience ne vous permet de dire uniquement que l'un se fixe à la place de l'autre. Maintenant, pour comprendre comment fonctionne cette pilule abortive, le RU486 se fixe, mais n'entraîne pas les effets. Je vais vous montrer un schéma tout à l'heure. La progestérone ne peut plus se fixer et ne peut plus entraîner son effet. Son effet qui est de préparer la muqueuse de l'endomètre à accueillir un embryon, la progestérone. Si elle ne peut plus se fixer, vous souvenez, l'organisme, lorsqu'il y a chute du taux de progestérone, que ce soit, on avait vu ça dans la pilule contraceptive, où il y a du sucre ou rien, ou là, je mets autre chose qui se fixe à la place de la progestérone, donc l'organisme, lui, comprend qu'il n'y a plus de progestérone. Pas de progestérone, règle. Donc, s'il y a eu une implantation d'embryon, et bien l'embryon, il part avec la règle. Il part avec la muqueuse utérine qui se décroche parce que l'organisme comprend chute du taux de progestérone. J'ai peu de progestérone qui se fixe à son récepteur. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin, il n'y a pas de frécondation, il n'y a pas d'implantation, il n'y a pas besoin de préparer la muqueuse de l'endomètre à accueillir un embryon puisque le taux chute. Si le taux chute, c'est que le corps jaune régresse. Si le corps jaune régresse, c'est qu'il n'y a pas eu de frécondation. Voilà comment comprend l'organisme. Alors qu'il y a eu frécondation, il y a un corps jaune qui sécrète de la progestérone, donc qui va préparer l'endomètre à accueillir au bout de 7 jours un embryon. Mais cette pilule qui dit abortif, qui crée un avortement, elle se fixe sur le récepteur de la progestérone. Donc là, l'organisme se dit, tiens, il n'y a plus de progestérone. Ah donc, c'est que finalement, le corps jaune régresse, il n'y a pas eu de frécondation. Donc, on décroche et on part pour un nouveau cycle. Voilà ce qui se passe. Alors, comment on explique ça ? Alors, déjà, ici, vous avez les mêmes expériences sous forme de, un peu plus schématique. On a des lapines impubères, trois lots. Un lot, oestradiol, et on observe la coupe de l'utérus, bon, rien de particulier. Dans l'eau 1, l'eau 2, il n'y a pas de RU486, pas de pilule abortif. L'eau 2, oestradiol, progestérone A, ça, ça ressemble à la deuxième partie du cycle. L'eau 3, oestrogène, progestérone. Qu'est-ce que l'on observe ? Un fort développement de la muqueuse de l'utérus. Donc, prête à accueillir un embryon. L'eau 3, on nous donne également oestradiol, progestérone, et RU486, à différents dosages. 1 mg par kilo, 5 mg par kilo, 20 mg par kilo. Et qu'est-ce que j'observe ? Une muqueuse de l'utérus qui ne se développe pas, contrairement à ici. Donc, pas possibilité d'accueillir un embryon. Le RU486 est relativement proche d'un point de vue structure, à part cette partie ici, là, donc là, ce qui diffère. Donc là, on voit bien que l'effet de RU486 est de modifier la muqueuse utérine. qui ne pourra pas accueillir un embryon. Ici, vous avez une représentation moléculaire de ces deux molécules, la progestérone à gauche et RU486 à droite. Beaucoup de similitudes, notamment avec ces atomes-là. Et un schéma ici intéressant, mode d'action de la progestérone sur une cellule cible. Alors, la progestérone, son récepteur, on n'a pas souvent vu ça en cours, c'est un récepteur qui n'est pas membranaire, mais qui est nucléaire dans le noyau de la cellule. C'est le cas des hormones qui sont de nature lipidique. Tous les stéroïdes qui dérident du cholestérol et la progestérone en fait partie. Le récepteur ici, il est capable d'être activé. Voilà, ce récepteur sans progestérone. Si la progestérone se fixe ici, on voit que ça épouse parfaitement le récepteur qui devient comme ça. Il est actif et il va activer la transcription d'un gène et permettre la production d'une protéine qui va préparer l'endomètre à proliférer, à accueillir un embryon. RE486 que vous voyez ici, il ressemble à la progestérone, se fixe sur le récepteur, mais le récepteur est bloqué. Le récepteur est bloqué, il se fixe différemment. Le chêne-enor pourrait être amélioré d'ailleurs, mais ce n'est pas bien grave. Le récepteur est bloqué et là, je n'ai pas d'activation du gène. Donc, RE486 reconnaît le récepteur, mais n'induit pas l'effet de la progestérone. Et le récepteur étant occupé, la progestérone normale ne peut pas s'y fixer. Voilà ce qu'il fallait comprendre pour la pilule abortive. Deuxième chose qu'il fallait voir maintenant pour cette vidéo, on change de thématique, on est toujours dans la reproduction, mais on a terminé l'explication de la contraception. Maintenant, on va aborder la dernière partie de ce chapitre qui est la procréation médicalement assistée avec les stérilités. Une stérilité ou une hypofertilité dans un couple peut amener à faire appel à une procréation médicalement assistée. Une stérilité, c'est une incapacité à procréer. Elle se définit pour un couple par une absence de grossesse après deux ans de rapport sexuel sans méthode de contraception. Déjà, au bout d'un an, on commence à s'inquiéter et au bout de deux ans, il faut vraiment faire des choses. Dans 20% des cas, c'est dû à l'homme. Dans 30% des cas, à la femme. Dans 40% ou deux, il peut être inexpliqué dans 10% des cas. Stérilité masculine et féminine sont bien évidemment très différentes. On a des causes qui sont mécaniques, anatomiques, des pathologies ou des causes hormonales chez l'homme. Et chez la femme, on a des causes anatomiques, des maladies et des causes hormonales chez l'homme. Causes mécaniques. Soit il y a un dysfonctionnement de l'érection, impuissance, ou une éjaculation précoce avant la pénétration. dans tous les cas, les spermatozoïdes ne sont pas déposés dans le vagin, donc il ne peut pas y avoir de ces conditions. Les causes anatomiques, les maladies, les causes hormonales vont amener aux mêmes conséquences que l'homme va développer. Quelles sont, alors, je parle directement sur ça, l'oligospermie, pas assez de spermatozoïdes, oligo, peu, azospermie, aucun spermatozoïde, asténospermie, asténofatigue, défaut de mobilité, ils sont fatigués, ils ne se déplacent pas bien, nécrospermie, trop de spermatozoïdes morts, teratospermie, taux anormalement élevé de spermatozoïdes anormaux. Tout ça peut être dû à quoi ? Ça peut être dû à une cryptorchidie, on en a parlé, les testicules restent intra-abdominaux. Ça peut être dû à une obstruction des voies génitales, voies génitales, épididyme, canal déférent, canal éjaculateur, urède. Ça peut être des pathologies génétiques, Klinefelter, XXY. Ça peut être un cancer des testicules, qui est à l'origine de sang. Une mucoviscidose, on sait que tous les conduits sont bouchés par un mucus trop épais, notamment les voies spermatiques que j'ai lancées tout à l'heure. Ça peut être un dysfonctionnement, hypothalamoypophysel. Donc on va avoir, c'est des spermatozoïdes qui sont soit pas assez nombreux, soit pas mobiles, soit normaux, soit morts. Pour voir cela, on fait un spermogramme. C'est un examen, on va observer le sperme au microscope. On va compter, observer la mobilité et observer les formes. La plupart du temps, on a très souvent une OATS. Oligospermie, azospermie, kératospermie, asténospermie. Alors, j'ai trouvé des photos. Voilà l'observation de spermatozoïdes au microscope. Là, on voit qu'il y a quelque chose d'anormal ici. Spermatzoïde, là, tout à fait normal. La tête, pièce intermédiaire, flageole. Là, on voit qu'il y a une anomalie. Ici, en termes de nombre, voilà un nombre normal de spermatozoïdes. Oligospermie, il y en a moins. Donc, ça, c'est supérieur à 15, il faudrait regarder ces millions de milliards. Par exemple, c'est bizarre de... De toute façon, c'est bon. Oligos, il y en a beaucoup moins. Critoso, quasiment rien. Quasiment rien. Azo-spermite, aucun spermatozoïde. Ici, forme normale de spermatozoïdes. Ici, forme anormale. Et les formes anormales, avec seulement... il y a une frontière des 4%. Les formes anormales, elles peuvent être de différentes natures. Sormatozoïdes normales ici. Tête, pièce intermédiaire, flageole. Anomalie de la tête. Avoir une absence d'acrosome. L'acrosome, c'est une partie que l'on voit ici en bleu ciel. Anomalie du cou que l'on voyait dans la photo. Là, là, ce que l'on voit là et là, ça ressemble à ça. Anomalie des flagelles. qui peuvent se diviser en deux, qui peuvent former une boucle comme ceci. Qui peuvent sembler cassés comme ceci. Ça, ça va entraîner des défauts de mobilité. Et je vous rappelle que le spermatozoïde, il est déposé dans la cavité vaginale et il doit féconder l'ovocyte au niveau de l'ampoule de la trompe. Donc, il y a un petit chemin à parcourir. Voilà les causes de stérilité chez l'homme. Soit les spermatozoïdes sont normaux mais pas déposés pour les deux raisons dysfonctionnement d'érection ou éjaculation précoce. Soit les spermatozoïdes sont anormaux en nombre, en mobilité ou en forme. Avec différentes causes possibles. Chez la femme, les conséquences, c'est soit une ou une association de pas de fécondation, pas de nidation, pas d'ovulation. Donc, on peut avoir une absence d'ovulation ou une difficulté d'ovulation. On peut avoir une ovulation et il n'y a pas de fécondation. On peut avoir une ovulation et une fécondation mais il n'y a pas de nidation. Voilà. Tout ce qu'il peut avoir. Qu'est-ce qui peut causer cela ? Une obturation des trompes. Donc ça, ça peut être observé par écho, notamment. On peut corriger cela. Une malformation congénitale trompe-utérus. Ça, ça peut être modifiable ou pas. une gliaire cervicale qui est toujours imperméable. c'est problématique. Les maladies. Infections sexuellement transmissibles. Les chlamydia sont très en cause, qui détruisent les cils. On a des gonocoques, qui sont des bactéries qui provoquent des salpingites, une inflammation des trompes. Le syndrome de Turner, X0, c'est au niveau 45 X0. un cancer de l'utérus ou du col de l'utérus. Une endométriose, c'est-à-dire que l'endomètre se développe à l'extérieur de l'utérus. Également, un dysfonctionnement hypothalable hypophysique. Voilà les causes de stérilité masculine et féminine qui peuvent expliquer une absence de développement de grossesse. Je vous ai tout présenté. Voilà, j'ai trouvé cette forcément création sur Internet, enfin, sur Internet, sur ordinateur. Très belle photo de l'inspermatologie anormale. Voilà pour cette vidéo. Il nous reste vraiment plus beaucoup de choses à voir. 18 sur 22. On aura 19, 20 et 21 qui est juste à la fin. C'est juste un... Voilà, des chiffres sur les efficacités, mais il nous reste très peu de choses à voir. Ah, c'est ça. On va passer un peu de temps sur ça pour comprendre ça. Voilà, ça nous donnera plein, 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 plein de questions pour notre grand jeu concours qui maintenant évolue séance après séance puisqu'on est arrivé par équipe. Depuis aujourd'hui, ça va se terminer avec des conseils, des flammes, des exclusions et des épreuves d'immunité, j'ai l'impression. donc, comme je ne regarde jamais ça à la télé, je vais le vivre avec vous. Bien, à bientôt sous le soleil de votre taine. Sous-titrage Société Radio-Canada